J'ai rendu Elden Ring impossible C'est le défi le plus dur que je me suis lancé A chaque boss tué, j'augmente le niveau NG+. Grâce à un mod, je n'ai pas besoin de finir le jeu pour l'augmenter La première fois, donc en NG+, tous les ennemis augmentent leur vie et leurs dégâts de 50% Les NG suivants, c'est de seulement 10% Elden Ring compte plus de 150 boss Ce qui veut dire que si je fais tous les boss, le jeu aura augmenté sa difficulté de 1500% Bon, nouveau on va se créer notre personnage Quoi ? Attends, mais je viens de revenir de vacances, elle ou ma sauvegarde là, attends Il n'y a pas de continu, elle ou ma sauvegarde ? Bon bah on recommence le jeu, j'étais NG+, j'avais battu 15 boss J'avais un bon build, j'étais niveau 123 Je vais m'appeler Malveillant On se rapproche de lui On active le compte d'advoss Et on se suicide, comme ça on ne perd pas de temps Voilà Vas-y Melina, parle-nous Pour ce défi, je ne peux pas jouer n'importe comment J'ai donc établi une stratégie Je dois faire attention à l'ordre dans lequel je tue les boss, en tout cas au début Ma première arme sera donc le croc du limier Elle applique du saignement et fait pas mal de dégâts pour le début Ensuite, je vais devoir un maximum utiliser les effets de statue Car au bout d'un moment, je ne ferai plus aucun dégâts bruts Je vais devoir aussi prendre le maximum de potions rapidement Car les adversaires vont quasiment tous pouvoir me one-shot à partir du NG+, 5 Alors la dernière fois, je vous rappelle où est-ce que je m'étais arrêté Je m'étais arrêté au couteau noir Le mob au couteau noir qui nous droppe le couteau noir Son effet, c'est qu'il enlève 10% de vie directement de l'adversaire Ok, allez c'est parti Nice dégâts Ça c'est bien ça C'était pas simple hein, mais j'ai pas été bon non plus Du coup, on va aller faire le nob Sancto-Cher au village des Moulins Ok, je l'ai mis Ok, nice J'ai vraiment bien joué là La stratégie était déjà en place J'avais besoin de battre la peau de Sancto-Cher pour son arme Qui utilise des flammes noires Les flammes noires font des dégâts en pourcentage C'est donc la meilleure solution pour ce défi Ensuite, j'essaye de tuer le maximum d'avatar Afin d'avoir des mélanges de salut miraculeux Qui me permettront d'encaisser plus de dégâts Et j'essaye de débloquer les pierres de forge le plus rapidement possible Pour finir, le mode augmente la difficulté Mais aussi les récompenses C'est pour ça que j'ai besoin du scarbet d'or Pour gagner encore plus de runes Ok, nice One shot Putain On lui enlève 10% Ensuite on fait ça Hop Parfait Parfaitement été exécuté pour l'instant Ce que je suis en train de faire là Hop, je recule Je me fais toucher Mais c'est pas grave Bon, merci Margit Combien, combien Margit 657 000 Margit Qui dit mieux Faut que je l'affronte Ce type, il faut que je l'affronte Parce que son arme, elle est cheatée Mais je pense que je vais galérer Mais bon, j'ai pas le choix Mais je comprends rien Je suis obligé d'utiliser des strats au bout d'un moment Je suis ONG plus 10 Mais on voulait pas Oh 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 Rachid Rachid Oh 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 Wesh Mais d'où Pourquoi il commence à bouger Pourquoi il commence à bouger Non Non mais Putain Comment on l'a eu là Mon personnage, j'ai bigleux Il arrive plus à taper les gens Oh Tiens Oh Pas possible Je suis terriblement énervé Putain Franchement, si vous me dites Qu'il arrive à me toucher ici Genre Hop là C'est moi le plus fort Mais j'ai la meilleure arme du jeu maintenant J'ai la meilleure arme du jeu Ah Let's go Yes Oh putain Je me suis chier dessus Je me suis chier dessus Non Non Je dois faire le loup Le loup Ça doit être une banalité Vraiment Oh C'est des très beaux dégâts ça Non 500 000 Ok 542 000 Ça c'est vraiment bien First try Je pense qu'il a vraiment Zéro vie ce boss Pour que Genre il prenne aussi Peu cher Mais la glace Ça touche à peu près N'importe qui Parce que là J'ai fait ça Pour débloquer Le truc Pour la glace En gros Pour la glace Normalement C'est juste ici Hop Wow Je suis stun pendant 50 ans Aussi C'est quoi Ce Golemon C'est pas possible C'est quoi C'est le bruit De Golemon Mais regarde Je pense que Je vais affronter Un autre boss Salut les losers Vous m'approchez assez de lui Pour le déclencher Il est déclenché Moins 10% dans sa gueule J'ai le temps de faire ça Ah il est mort 918 000 918 000 âmes On va essayer de le faire Sans invocation Pour le déclencher C'est celui qui est de l'attaque de l'aise. C'est un peu de défaite. C'est l'attaque de l'attaque de l'attaque. L'attaque de l'attaque du 총. Et on est plus de défaite. C'est un peu plus de défaite. Il y a des armes de l'attaque. Où on peut les faire ? Maintenant, défense. Il faut que j'aille chercher deux trucs. Une arme qui peut m'être vraiment utile dans ce jeu. Opé de la nuit ardente. va être impossible. Impossible car certains boss ne craignent aucun effet de statut, c'est donc les plus compliqués pour moi. Dans leur cas, je n'ai pas le choix d'utiliser les flammes noires. Dans le jeu, il y a pas mal d'items et de sorts en rapport avec les flammes noires, mais peu sont viables. Mais même avec cette stratégie, les combats sont souvent très longs, donc je dois quasiment toujours apprendre le pattern de chaque boss. Il n'y a rien. Allez, ça va le faire. Je reste concentré, je ne regarde pas la barre de vie, j'ai regardé la barre de vie. Oh putain ! C'est bon normalement, normalement c'est bon. Je vous jure que c'est bon normalement. Attends, il y a les flèches. Ok, let's go. Là c'est bon. En fait, il faut que je le bloque à chaque fois. C'est pas de ma faute s'il est bloqué. C'est toi ou moi, mec. Et ça sera toi. Hop, NG plus 20. Là il va se la manger la congélation. Oui, let's go. On va go faire Radan en NG plus 23. Où je prépare mon build. Mon build qui est... On va prendre ces flèches là en faisant un premier temple, puisqu'il faudra qu'on l'empoisonne. On va prendre ces flèches. On va prendre ces flèches. On va prendre ces flèches et dessous. On va vivre plus des flèches. On va faire des flèches. Il faut que je le perjouer plus de souffrir. C'est pas le petit. Il faut que nous voulons ésir. Bon comme on va faire. Sous-titrage ST' 501 ... Triple monstre ! ... Oh ! Let's go ! Il y en reste un ! On l'a eu ? Oh putain ! Sur mon dernier tri que j'allais faire de la soirée, let's go ! C'est commencé ! Hop là ! ... Ça y va doucement mais sûrement ! ... 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 fait une Zabuza là ? Au revoir ma car ! Bla bla car ! Bla bla car ! Allez le saignement ! Ouiiii ! On est tous contents ! On passe au NG plus soixante. Oh l'enfoiré ! VgbZ! Putain mais WESHot Roll là ? C'est pas possible ! Fait tes mains sur Tranking ! Oh les pieds ! Oh les pieds d'ouf ! Je suis en train de baller Je suis en train de baller Max Sachez que j'ai le hit Go 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 Rhinala Oh putain ça va être infernal en fait Le feu de camp Pour traverser déjà Je vais manger 50 lasers de mages Elle va être impossible Le feu de camp Le feu de camp Je l'ai trouvé Dans le cœur C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501